Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Il tourne, il tourne, le rond est comme une boule, le rond est comme une boule. Coucou les gars, on a encore Nadege avec vous pour une nouvelle notion. Aujourd'hui, on a une leçon sur la perception visuelle. On reprend avec Nadege? La perception visuelle. Ce qui veut dire les couleurs et les formes. Bien, observez avec Nadege. Ah! Un rond. Un rond. C'est un rond. Le rond est bleu. Le rond est bleu. Le rond a la forme d'un ballon. Le rond a la forme d'un ballon. Il n'a pas de côté. Un carré. Un carré. C'est un carré. Le carré est jaune. Bravo! Le carré est jaune. Regardez les grands. Le carré est différent du rond. Il a quatre côtés. On veut compter avec Nadege? Ensemble. Un, deux, trois, quatre. Ces quatre côtés sont égaux. C'est un carré. Le carré est jaune. Le carré est une forme gérométrique. On continue. Il y a un tel de formes. Un rectangle. Un rectangle. Un rectangle. Le rectangle aussi est une forme gérométrique. Il a aussi quatre côtés. Cependant, il est différent du carré. Cependant, il est différent du carré. Ces quatre côtés ne sont pas égaux. Vous savez pourquoi il est grand? Regardez. Le rectangle a deux lignes longues et deux lignes courtes. Vous savez de quelles lignes qu'on a besoin pour dessiner le rectangle? Bravo! Deux lignes verticales, deux lignes horizontales. N'oubliez pas, on doit dessiner la ligne horizontale plus longue. Deux lignes longues, deux lignes longues. Le triangle est rouge. On va compter les côtés du triangle. Un, deux, trois. Le triangle a trois côtés. Pour dessiner le triangle, il nous faut deux lignes obliques qui sont penchées. Une ligne horizontale qui est placée en bas. Bravo! Vous voyez le triangle? Il a la forme d'un fromage. Sa tête est pointue. Il représente le chapeau. Ah! C'est un triangle. Le triangle est rose. Bravo les grands! On n'a pas fini. Il y a un tas de formes. Oh! Regarde-moi ça! Les grands! C'est... C'est... C'est l'ovale. Très bien! Vous connaissez la forme de l'ovale? Ah! C'est l'ovale. C'est l'ovale. C'est l'ovale. L'ovale a la forme d'un oeuf. La forme d'un oeuf. Vous voyez l'ovale? Il est différent du ro. Il n'est pas comme un ballon. L'ovale est rose. L'ovale est... Bravo! L'ovale est rose. Très bien les grands. Nous allons bien vous présenter les différentes formes et les couleurs. La brosse est jolie pour dire. Écoutez-moi. Les formes. On répète après la neige. Les formes. Il y a le rond. Il y a le carré. Il y a le rectangle. Le rectangle. Le triangle. L'ovale. L'ovale. Ouf! Il y a un tas. Moi, je m'y perds. Pourtant, il faut les connaître si on veut devenir grands. Vous aimez? Très bien. Abonnez-vous. Il y a un tas de parents. Il y a un tas de parents. Je vous laisse. Ne vous débattez pas. Qu'on nous viendra pour l'évaluation. Bye! Au revoir! wassie! Youpi-pi! Oui! Youpi-pi! Oui! Tapez! Tapez, tapez. Tapez! Tapez plus fort! Tapez! Tapez, tapez! Ok les gars, c'est un temps, Frayomine, votre maîtresse. Je suis là pour faire une évaluation. Je vais voir si vous avez bien appuyé à votre mariage. Pour cela, je vais toucher les pommes et vous allez me dire si elles font. En haut. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Bravo, c'est le rétangle. Qu'est-ce que c'est? C'est le rétangle. Bravo, vous avez bien. On continue, je vais le voir. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est l'ovale. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ovale. On fait bravo, c'est l'ovale. On fait bravo, bravo pour vous l'exemple. Laisse-moi voir. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est le triangle. Qu'est-ce que c'est? C'est le triangle. On fait bravo, vous avez bien. C'est le triangle. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est le carré. Qu'est-ce que c'est? C'est le carré. C'est le carré. Et ici, qu'est-ce que c'est? C'est le roi. Qu'est-ce que c'est? C'est le roi. On fait bravo. Vous avez bien appris avec Nadege. On continue. Je vais voir maintenant si vous connaissez les couleurs. On va voir si vous connaissez les couleurs. C'est le roi, pas vrai? Oui, c'est le roi. Bravo! C'est le roi. Mais dites-moi, de quelle couleur est le roi? Le roi est bleu. Le roi est bleu. Bravo! Le roi est bleu. Maintenant, on a le carré. C'est le carré. Le carré. Ah bon! Comment est-ce que c'est le carré? Le carré a quatre côtés et beau. Comment est-ce que c'est le carré? Le carré a quatre côtés et beau. Bravo! Mais de quelle couleur est le carré? Dites-moi. Le carré est jaune. Le carré est jaune. Bravo! Le carré est jaune. Le carré est jaune. Bravo! Et maintenant, on a le triangle. On a le triangle. De quelle couleur est le triangle? Le triangle est rouge. Le triangle est rouge. Bravo! Le triangle est rouge. Bravo! Le triangle est rouge. Maintenant, montre-moi le rectangle. Le rectangle est rouge. Voici le rectangle. De quelle couleur est le rectangle? On a le triangle. Dites-moi. Dites-moi. On regarde bien. Le rectangle est vert. Le rectangle est vert. Bravo! Les grands! Le sang est vert. Le sang est vert. Maintenant, regardez, je sais que j'ai ta main. Dites-moi. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est l'ovale. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ovale. Bravo les grands! C'est l'ovale. C'est bien l'ovale. Bravo! Mais dites-moi bien. De quelle couleur est l'ovale? Hein? Regarde bien. Dites-moi. L'ovale est rose. L'ovale est rose. Vous faites bravo. Vous êtes des gars. Je vois que vous avez bien appris avec Nadege. Nous avons les formes et les couleurs. Pour les formes, il y a un carré. Il y a le rond. Il y a le carré. Il y a le triangle. Il y a le rectangle. Il y a l'ovale. Il y a un tas de formes. J'étais très contente d'être avec vous pour les exercices. Et nous allons retrouver pour la semaine prochaine. Bravo! Au revoir! Voici la chanson des couleurs. Écoute ma chanson des couleurs. Est-ce que tu connais tes couleurs? Tu vas les connaître tout à l'heure. La première couleur. Bleu, c'est la couleur du ciel. Bleu, c'est la couleur du ciel. Bleu, c'est la couleur du ciel. Le ciel bleu, c'est ça qu'on veut. D'accord, la prochaine, c'est rouge. Rouge, c'est la couleur des cerises. Rouge, c'est la couleur des cerises. Rouge, c'est la couleur des cerises. Une tarte aux cerises, c'est une surprise. Maintenant, le vert. Vert, c'est la couleur des sapins. Vert, c'est la couleur des sapins. Vert, c'est la couleur des sapins. Les sapins sont verts mais mon hiver. Ma couleur préférée. Brassez la couleur du chocolat. Brassez la couleur du chocolat. Brassez la couleur du chocolat. Le chocolat, c'est bon pour moi. Cette couleur-là, c'est jaune. Jaune, c'est la couleur du soleil. Jaune, c'est la couleur du soleil. Jaune, c'est la couleur du soleil. Le soleil me réchauffe les oreilles. Ma dernière couleur. Noire, c'est la couleur du soir. Noire, c'est la couleur du soir. Noire, c'est la couleur du soir. Le soir tout est noir, tu peux me croire C'était ma chanson des couleurs Aimes-tu ma chanson des couleurs ? Est-ce que tu connais tes couleurs ? Tu les connais mieux que, tu les connais mieux que, tu les connais mieux que tout à l'heure